Beaucoup de vols de voitures et pour cause depuis des mois. Il y a eu une émission de JO consacrée à ça. C'est un fléau qui frappe le Québec et le reste du Canada. Denis, justement, qui a beaucoup travaillé sur le dossier. Salut, Denis. Salut, Jean-François. Même la ministre Martine Biron s'est fait voler sa voiture de fonction. Pour être un peu plus précis, le garde du corps de la ministre Martine Biron, évidemment, parce qu'elle n'était pas là quand ça s'est produit. C'est à Saint-Émile. C'est la semaine dernière, mardi dernier, que ça s'est passé. Le véhicule a été volé. Le garde du corps est sorti du véhicule, serait revenu. Il a rapporté immédiatement la disparition à la police de Québec. Et il faut dire que le véhicule, c'est un Highlander 2022, un véhicule très prisé des voleurs. D'ailleurs, Jean-François, on disait l'année passée, les CRV sont les plus volés. Je ne serais pas surpris que le nouveau palmarès des voitures les plus volées en 2023, ce véhicule qu'on voit derrière Mme Biron, il est sorti de son véhicule de fonction. Le Highlander soit en tête de liste actuellement. Il a été retrouvé le lendemain du côté de Montréal. Ce qu'on m'a dit, c'est que le véhicule était... on le faisait refroidir. Qu'est-ce que faire refroidir un véhicule volé? C'est qu'après avoir volé le véhicule, on le laisse le long d'une rue, peu importe le quartier, une journée, 24 heures, un peu plus. Et si personne ne vient le chercher parce qu'il n'y a pas de système de GPS à l'intérieur, le véhicule est mis dans un conteneur, comme on l'avait démontré avec cette enquête de JE, en collaboration avec Nora Lamontagne, du bureau d'enquête, dans des conteneurs envoyés pour être vendus du côté de l'Afrique, entre autres, et de l'Europe. Oui. Et on apprend même dans l'article de ce matin du bureau d'enquête que même le chef de police de Longueuil s'est fait voler sa voiture, un véhicule banalisé de la Sûreté du Québec. Donc, personne n'est à l'abri. Absolument. Donc, Denis, les vols continuent d'augmenter et les comportements des voleurs sont de plus en plus inquiétants. Oui. Bien, pour les 11 premiers mois de l'année, on est à 13 900 véhicules volés au Québec. Donc, c'est un nombre assez important. Ce qu'on voit actuellement, c'est des images qu'on avait présentées dans l'émission JE sur les exportations d'autovolés. Il y a à peu près 200 véhicules volés dans cette cour-là. Et il y a un incident qui est arrivé la semaine dernière parce que s'il y a beaucoup de véhicules qui sont volés, Jean-François, il y a des incidents qui se produisent sur les routes. Donc, ça s'est passé tout récemment dans les derniers jours. Un policier de la Sûreté du Québec qui a aperçu un véhicule volé à Lévis. Il était sur la 40 du côté de la Valtry. Le prend en chasse. Tout ça se termine sur les territoires de l'île de Montréal. Le problème, Jean-François, c'est que les voleurs sont de plus en plus agressifs, ne veulent pas se faire prendre. Ce qu'on nous dit, c'est que le policier a eu toute une raclée. Il y a ce qui a nécessité un transport à l'hôpital. Alors, ce type d'incident-là se produit assez régulièrement. Pas toujours que le policier se retrouve à l'hôpital comme ça, mais le comportement des voleurs sur les routes est de plus en plus inquiétant. Et peut-être, je vous dirais un petit avertissement, Jean-François, mais d'un autre côté, on ne peut pas y faire grand-chose. Le AirTag d'Apple que les gens achètent, on se le donne en cadeau à Noël et tout pour trouver nos clés, nos porte-monnaies et autres, bien, les voleurs s'en servent. Les voleurs se le mettent sur les véhicules. Jean-François, si tu vas au centre commercial, il regarde ton véhicule, ça l'intéresse, il va cacher un AirTag dessus. Tu t'en vas à la maison et il va aller le voler après ou il va le voler à l'endroit le plus approprié. Bien, ce qu'on me dit, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de véhicules volés, mais il y en a pas mal aussi qui sont retrouvés, et de plus en plus, dans les véhicules qui sont retrouvés par les autorités qui étaient volés, on retrouve des AirTags placés par les voleurs pour justement aider à localiser le véhicule. On l'avait démontré dans l'émission GIE, Bureau d'enquête également, un phénomène qui est en augmentant. Il y a des problèmes au port de Montréal, non pas avec le port, mais avec l'Agence des services frontaliers, qui n'arrêtent pas les véhicules, les conteneurs de véhicules volés. Mais il y a une sorte de prise de conscience après ton reportage, Denis. Je dirais un peu plus, Jean-François, parce que le ministre de la Sécurité publique du Canada, Dominique Leblanc, doit venir à Montréal. On ne sait pas quand, on le reporte ça de semaine en semaine pour faire une annonce nationale au port de Montréal au sujet de ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire les opérations pour ouvrir les conteneurs, pour trouver des véhicules volés. Pour l'instant, ça sort allègrement, d'où les chiffres importants de vol. Mais je conclurai, Jean-François, en disant que c'est un peu la loi de l'offre et la demande. Exact. Il y a de la demande en Afrique, il y a de la demande en Europe, ça sort facilement au port de Montréal. Est-ce que ça va changer? On va voir ce que le ministre va annoncer. Un véritable fléau. On a beau dire les assurances payent, mais les assurances en bout de ligne, c'est nous qui les payons. Ah oui, absolument. On voit ça sur notre facture d'assurance. C'est un impact direct, Jean-François. Merci, Denis. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada